Générique Dimanche 23 avril 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le musée national Boubou Hama de Niamé renforce son parc zoologique avec l'acquisition d'un couple de zèbres en provenance de l'Afrique du Sud. La réception de ce couple de zèbres a eu lieu cet après-midi au sein même du musée national, nous rapportent nos reporteurs Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Cette caisse qui attire la curiosité du ministre de la Culture et du Tourisme, qu'accompagne des cadres de l'environnement et responsable du musée national Boubou Hama, contient un couple de zèbres ayant quitté la savane sud-africaine pour le Niger. Ce couple servait d'une dotation du musée national visant à bien garnir son jardin zoologique. Nous avons jugé nécessaire d'augmenter le nombre de ces animaux en aménant des couples un peu plus exotiques. Donc nous avons aujourd'hui renforcé le musée avec un couple de zèbres qu'on a amené de l'Afrique du Sud. Ils sont arrivés cet après-midi par Ethiopian Airlines. Ils ont fait un long voyage, quand même c'est à l'autre bout du continent. Donc c'est une espèce qu'on espère qui va s'acclimater ici au Niger. En tout cas, toutes les précautions ont été prises afin d'aménager l'espace où ils vont habiter. Donc vraiment, nous espérons continuer cette réhabilitation. Il y a d'autres couples aussi, d'autres animaux qui vont venir. Nous sommes en train de penser pour des éléphants et aussi des girafes. C'est un animal vraiment qui ressemble à l'âne. C'est un équin, donc descendant scientifique, Hécunus zébra. Donc c'est des animaux vraiment, il faut entretenir presque de la même manière qu'on entretient les ânes. Et au Niger, on est donc familiarisé avec les ânes, ce qui implique qu'en principe, on ne doit pas avoir de problème pour donc élever ces animaux-là. Et ça va enrichir effectivement la diversité biologique aussi au niveau du musée national. La petite précision que je voulais faire, c'est que les zébres ne se trouvent pas en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de zébres en Afrique de l'Ouest, ça se trouve principalement en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Naturellement humus par cette dotation, le premier responsable du musée n'a pas manqué de parler des perspectives tout en invitant le public à visiter le musée. Aujourd'hui, d'abord, je dois dire que c'est un jour où nous sommes comblés de joie, parce que tout simplement notre musée doit faire une acquisition qui est très importante pour le public jeune et moins jeune. C'est vrai, il faut se le dire, le musée national du Niame, que vous connaissez très bien, sa particularité ou son renom, c'est tout simplement à cause de ce jour-là. Il y a énormément de gens qui ont fait des critiques à serbes qui disent qu'au musée, il n'y a pas d'animaux. Mais aujourd'hui, on a pris en tout cas bonne note. Ce n'est qu'un début et ça ne sera pas le dernier. En allant en Afrique du Sud pour commander ce couple, montrer qu'en fait, la vision des musées, c'est pas seulement en plein national, on peut aller même en dehors des frontières pour amener l'espèce si celle-là intéresse le public. J'invite tous les visiteurs qui sont là, qui ne sont pas venus, de dire à d'autres qui ne sont pas venus au musée aujourd'hui, on a des espèces qui commencent à venir. Et le cadre aujourd'hui, ce n'est qu'un exemple, ça va continuer, j'ai à l'avouer. Longue vie à ce couple de zèbres qui va sans nul doute émerveiller le public et accroître l'affluence des visiteurs au niveau du musée national Boubouhama de Niamey. La communauté musulmane de notre pays, vous le savez, a célébré vendredi dernier l'Aïd El-Fitr, la fête marquant la fin du mois béni de Ramadan, le mois qui suit, celui dans lequel on est donc, et celui de Shawwal. Un mois dans lequel il est recommandé aux musulmans d'observer six jours de jeûne surrogatoire, leur sens et leur importance avec le prédicateur Oustaz Aladou Iaïa. Shawwal, c'est le mois qui suit le mois de Ramadan et qui est très important, un jeûne très important parce que le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan et le fait suivre de six jours de jeûne du mois de Shawwal, c'est comme cela jeûnait toute l'année. Et le calcul se présente comme suit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Tout celui qui a compris une bonne oeuvre, Allah va la le multiplier par dix. Donc un mois multiplié par dix, ça fait dix mois, et six jours multipliés par dix, ça fait deux mois. Donc dix plus douze, ça fait douze mois de l'année, et ceci est très important à gagner. Concernant la procédure du site Shawwal, on peut bien et bien faire le site Shawwal, même si on a un jeûne à rembourser, Et donc, puisqu'on a encore onze mois jusqu'au mois de Shawwal pour rembourser le jeûne obligatoire qu'on a raté, on peut bel et bien commencer par le site Shawwal. Et Aïchara Dela Ho'Anha avait donné un témoignage selon lequel elle a retardé le remboursement du jeûne jusqu'au mois de Shawwal, qui est le mois qui précède le mois béni de Ramadan. Voilà, c'était donc les explications de Oustaz Haladou Yahaya sur le sens et l'importance des six jours de jeûne surrogatoire qu'il est conseillé et recommandé aux musulmans d'observer après le mois béni de Ramadan. Partons à présent à la découverte des cascades de Timia, c'est dans la région d'Agadez. C'est une merveille touristique que nous fait découvrir notre porteur Ibrahim Abdutikiré qui a récemment sojourné là-bas. La cascade de Timia constitue une merveille à découvrir pour tout passager qui va à Timia, située dans le massif de l'Aïri, région d'Agadez. Le maire de la commune ruelle de Timia, musée des filles. Cette guelta, on l'appelle la cascade de Timia. En Tamachèque, le nom c'est Aglemam Sartafan, ça veut dire que le marigot noir, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et maintenant, dans les villes touristiques, on l'a appelée la cascade de Timia. Donc c'est une eau qui vient d'une source, à peu près sur deux clés de la eau. Et ça sort d'une montagne, ça sort de la couche basaltique là. Et en permanence, la source coule. Et pendant les pluies, les torrents du moins égalaires passent par ici. Toute cette plage-là est envoyée d'eau pendant la saison pluvée. Parce qu'il plait, la hausse est la montagne. Et à ce moment-là, le spectacle est encore beaucoup plus grandier que ça. Puisque toute la plage, elle est recouverte d'eau avec de grands torrents. Et là, cette cascade-là, elle n'a jamais taré. Elle n'a jamais taré, même en 84, année de sécheresse, cette eau-là n'a pas taré. Et personne n'a vu le fond de ces marigots-là. Tous ces jeunes gens-là qui nagent dans ces marigots-là, ils peuvent plonger à plus de 10 mètres, 15 mètres même. Mais en tout cas, personne n'a touché encore le fond de ces marigots-là. Et pour nous, c'est une étape importante. Pour tous les visiteurs qui viennent à Timia, nous voudrions lui montrer cette cascade, cette plage de Timia. Pour tous les visiteurs de la cascade de Timia, pour la première fois, ce sont des interrogations multiples qui en résultent au terme de la visite. Aujourd'hui, nous croyons au tourisme interne. Nous voulons que les Nigériens de Trabéry, de Dosso, de Niamey, de Tawa, Madari, Zander, que les gens viennent découvrir les merveilles des loisirs de Timia, et particulièrement de la cascade de Timia, qui est un bon cadre agréable pour tous les visiteurs. Cette initiative du maire de la commune rural de Timia doit être encouragée pour permettre aux Nigériens de mieux découvrir le potentiel touristique que regorge notre pays. Le 29 avril prochain, le centre culturel franco-nigérien Jean-Rouche de Niamey va vibrer aux mélodies du premier album sonno de solo plutôt de l'artiste musicien Fénobi, l'occasion de faire le point de préparatif de ce grand événement avec le reporter Abdelraza Kleeo et Chebou Gissou. À quelques jours de son concert, Fénobi est dans une forme olympique. L'ex-sociétaire du groupe Kaidan Vazkia et KG2 va vernir son premier album solo le 29 avril prochain au Centre culturel franco-nigérien Jean-Rouche. Et c'est justement au cœur du 10 centres que nous l'avons trouvé en pleine répétition. C'est une culture de voir des gens qui ne répètent pas beaucoup avant les concerts, ici chez nous. La musique a besoin de beaucoup de répétition parce que la musique que nous sommes en train de faire, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une musique vivante, c'est une musique qui a besoin de beaucoup de travail, qui a besoin de beaucoup d'harmonie pour que les musiciens voient que tout le monde soit ensemble. Il faut qu'on se donne du temps à répéter, à s'écouter, à se corriger, à chercher la perfection. C'est difficile, mais quand même, on est sur le bon chemin. Un album genèse et un grand live pour celui qui totalise plus de deux décennies dans ce mouvement hip-hop et qui désormais tend vers d'autres horizons. Je donne rendez-vous à tout le monde, que les gens se déplacent massivement pour voir l'autre musique nigérienne. Une façon de faire la musique nigérienne avec des mélodies ancestrales, avec des mélodies de chenoux mélangées à d'autres cultures et pour donner aussi notre musique. Si tu connais le sens de genèse, ça veut dire beaucoup de choses. D'autres peuvent penser que c'est par rapport à la vie, par rapport à la carrière de l'homme, mais pour moi, c'est par rapport à tout le mouvement en tant que tel. Il faudrait qu'un moment que les gens s'arrêtent pour se regarder, il faudrait qu'un moment que les gens se fassent de l'introspection, que les gens se corrigent et regardent dans la bonne direction pour enfin donner la bonne copie de nous-mêmes. Rendez-vous le 29 au centre culturel franco-nigérien, tout est prêt. Et pour cela, on aura même vraiment du son au maximum. Des ingénieurs de son qui viendront aussi nous accompagner pour ceux qui rêvent vraiment d'un concert de ouf comme on le voit ailleurs. Un album de plus de 10 titres dans un registre nouveau. 29 avril au CCFN Jean Rouch pour la réception de ce joyau de la musique nigérienne. Voilà, pour refermer ce journal, je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la jeunesse du PPNRDA, le PPNRDA sur le parti progressiste nigérien, la section du Rassemblement démocratique africain. Le 23 avril 1989, à Rabat, au Maroc, s'éteignait le père de la nation, le président Diori Hamani, premier président de la République du Niger. À l'occasion de cet anniversaire, la jeunesse du parti rend hommage à ce tome d'état brillant et intelligent qui a conduit le Niger à l'indépendance. Le président Diori, de 1958 à 1974, a œuvré inlassablement pour l'unité nationale, l'indépendance économique et l'évolution du niveau des masses populaires tout en restant intransigeant sur la valorisation des richesses naturelles. Le communiqué poursuit sur le plan national. Il a construit un état solide avec une administration performante et efficace. Le président Diori a légué au moment de sa chute du pouvoir, plus de 70 unités de production et de sociétés d'économie mixte, un système scolaire classé parmi les meilleurs de la sous-région, une prise en charge sanitaire gratuite, un temple du savoir, à savoir l'université de Niamé. Au plan international, il a été un des partisans plutôt actifs de toutes les organisations sous-régionales et africaines. Il a été l'artisan infatigable plutôt de la création de la société, ancêtre de la francophonie, du renforcement, de la diversification des partenaires au développement, comme un chose qui a permis à la mise en place de nombreux projets structurants. Toutes ces actions doivent servir de modèle à la jeunesse nigérienne. Reposez en paix et excellence, monsieur le président. Le Niger vous sera éternellement reconnaissant. Signé la jeunesse progressiste du PPNRDA, le parti du feu président Diori Hamani. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada